Nous l'avons soumis dans le pouvoir, nous disons que, M. le Président, vous avez les Sénégalais qui habitent ces cités, malgré le départ à l'Édouard, qui travaillent pour le compte de l'armée française. Et n'ayant pas où aller, nous sollicitons votre indulgence pour nous laisser sur place. Pour qui connaît le Président Ouad, un indulgent, clément, qui aime son peuple, nous a accordé l'autorisation de rester dans ce camp. Et pendant tout ce temps que le Président Abdelay Ouad était au pouvoir, nous n'avions pas été inquiétés. Parce que, j'ai dit que, une décision présidentielle, ça s'exécute. Et un État, c'est une continuité. Donc, au départ du Président Abdelay Ouad, c'est en ce moment que l'armée a commencé à se manifester. Une première fois, ils ont été déboutés par la Cour d'appel. Ils ont confié le dossier à la Deskos. Deskos qui s'est dit pouvoir trouver une solution pour contourner la décision de la Cour d'appel. Je lance un défi à quiconque de vérifier aussi cette décision de la Cour d'appel. La Cour d'appel avait infirmé l'ordre d'expulsion de ces six familles. Mais l'armée sénégalaise a fait fil des saisies et est passée outre. Ils sont venus le 15 août, un jour d'ascension. Pour vous dire qu'ils n'ont pas eu de respect pour nos amis catholiques. Un jour de fête. Pendant la pluie, pendant que l'Assemblée nationale avait décrété une loi qui interdisait l'expulsion de toute personne en location pendant le moment de la Covid, ils n'ont pas tenu compte de ceci. Nos enfants étaient à deux semaines des examens. Ils n'ont pas tenu compte que ce sont des Sénégalais. Ce sont des jeunes Sénégalais qui peuvent être des présidents, des premiers ministres, des chefs d'état-major. Ils les ont mis dehors comme si ce n'étaient pas des Sénégalais. Après notre expulsion, où êtes-vous allé ? Après notre expulsion, moi je viens d'avoir le dimanche passé, là, au Créchet, le 15 août, je viens d'avoir au Créchet, le monsieur qui est décédé. Jusqu'à présent, ils n'ont pas intégré la maison où il doit aller. Vous comprenez ? La pluie a détruit la majeure partie de nos bagages. Nos enfants, aujourd'hui, même pour trouver les écoles pour nos enfants, c'est difficile. Parce que la date d'inscription des écoles arrivait à inspiration. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont dissoqué des familles. Ils ont séparé des amitiés, des gosses de 2 ans, des gosses de 6 à 12 ans qui se présentent chaque jour. Aujourd'hui, ces gosses-là nous sont obligés de faire navette avec ces enfants. Tantôt ils sont chez eux, tantôt ils sont chez eux, tantôt ils sont chez eux, pour que cette amitié-là puissante. Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Nous avons été dans le même cas. Nous, la Cour d'appel, c'est opposée à ce que on nous sort. Mais on nous a sortis. Aujourd'hui, nous sommes dans l'oubli. Terre-Mosud, on les a, ils disent que la Cour suprême a autorisé Terre-Mosud à accueillir. Je demande aujourd'hui, notre problème, pourquoi l'armée applique la décision de la Cour suprême et qu'elle n'a pas respecté la décision de la Cour d'appel ? Lorsque la Cour d'appel lui a infirmé de ne pas sortir ces gens-là, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai dit que nous nous battons pour une justice dans ce pays-là. Ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Une armée censée nous protéger ne nous a pas protégés. Une armée censée veiller à notre sécurité n'a pas veillé à notre sécurité.